Béat Hashem, les Zohars de ce matin, Amar Rabbi Houda, Bechol Yomav Yomah, Midbarech Alma, Meaou Yomah Ila. Dit Rabbi Houda, Toute la semaine est béni du Shabbat. Ça veut dire que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sont bénis du Shabbat. Le jour du Shabbat, il bénit la semaine. Le Rav Ghida, lui il écrit comme ça, les trois repas que nous avons le Shabbat, nous avons le vendredi soir, samedi midi, et nous avons le samedi après-midi la Soudache Ligite. Il dit, quand tu manges le vendredi soir, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le dimanche et lundi. Quand tu manges le samedi midi, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le mardi et le mercredi. Et quand tu manges le Soudache Ligite, tu nourris ton corps et tu lui donnes la force pour le jeudi et le vendredi. Ça veut dire que ton corps reçoit sa force de repas du Shabbat. Toute la semaine est nourrie du Shabbat. Toute la semaine est béni du Shabbat. Il dit ici, Rabbi Houda, « Chaque jour, il a sa bénédiction. » Et c'est pour cela, « Dizait Moshe Rabbeinu, Ish alioter mimeno adboker » On n'avait pas le droit de laisser la manne pour le lendemain. Alors dans la parasha de Béchalach, il est écrit que quand il mangeait la manne, Moshe Rabbeinu a dit, « Mangez-le aujourd'hui, parce que demain, vous n'avez pas le droit de le laisser. » S'il laissait la manne, la manne verminait. Il y avait des verres qui sortaient de la manne. Et en plus de ça, la manne fondait. Elle devenait de l'eau. D'ailleurs, on dit, « Même les goyims, à l'époque de Moshe Rabbeinu, savaient le goût de la manne. » Comment ? Quand la manne fondait, ça faisait des ruisseaux, des petits ruisseaux d'eau. Les gazelles qui se trouvent dans le désert, elles venaient boire de ce taux. Quand le chasseur bédouin, arabe, tous ceux qui sont dans le désert, chassait ces gazelles, ils goûtaient un goût bizarre, extraordinaire. Ils disaient, « Qu'est-ce que c'est ça ? » On leur disait, « Ça, c'est le goût de la manne que les Israels sont en train de manger. » Ils disaient, « Waouh, c'est extraordinaire. Ils ont la chance de manger ça chaque jour, matin et soir. » Et Hachem a fait exprès pour que le goyim connaisse le ta'am, le goût de la manne, pour qu'il voit comment Akosh Baruchou aime le peuple d'Israël. Tu n'avais pas le droit de laisser la manne pour le lendemain, sinon elle fondait, elle verminait. Et là, le vendredi, tu avais une portion double pour le vendredi et pour le Shabbat. Il y avait un miracle qui ne s'affondait pas. Dit Rabbi Oudah, il nous explique que puisque toute la semaine a été bénie de Shabbat, parce que Shabbat, c'est le seul jour où la manne ne descendait pas. C'était comme un stockage, un jour de stockage. Quand on stockait la manne pour la semaine, on stockait toute la manne et dimanche, on envoie du ciel. Allez, dimanche, lundi. Il dit, comme chaque jour il recevait sa bracha de samedi, le jour ne pouvait pas donner la bracha pour l'autre jour. Parce que tu es récepteur et pas un donneur. Le donneur, c'est le Shabbat. Le récepteur, c'est le jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Dans ce cas, tu ne pouvais pas laisser pour le lendemain parce qu'il n'y avait plus de bracha. La bracha était pour toi, pour le jour. Alors dimanche a été béni du Shabbat, mais il ne peut pas donner au lundi parce qu'il n'est pas béni assez pour donner. Il est béni pour lui-même. C'est pour ça, dit Rabbi Houda, chaque jour ne pouvait pas donner pour l'autre jour. Et il dit, si, mais quand même, le vendredi sur les cinq jours, le vendredi a été plus béni que les autres jours. Parce que le vendredi, il a eu deux portions. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils ont eu une portion. Combien était la portion ? La portion était 1,5 kg. Omer. Omer, c'est la mesure d'Inchala. Contre la femme pétrine, et on lui dit, il te faut madame 1,5 kg, 1,6 kg on va dire, de farine. 1,6 kg de farine. D'où ça vient ? Ça vient de l'Aman. L'Aman, il recevait chacun quand il venait à la maison. Et il ramassait ce flocon de neige qui tombait dans le désert, qui était blanc, flocon de neige. Il ramassait dans des paniers. Et il arrivait à la maison, il mesurait. Il mesurait chacun. Et il voyait, s'ils étaient 5, chacun, il a eu 1,6 kg de man. Pour chacun. Ce n'était pas lourd. C'était comme un flocon de neige. Mais c'était 1,6 kg. C'est tout un miracle. Tout un miracle. Et de là, on apprend que quand on pétrit un pain, il faut avoir minimum 1,6 kg de farine pour pouvoir prélever cette pâte qui va être faite avec de l'eau après et faire la bénédiction à la friche chala teroma. Ça vient de l'Aman. Ça vient de l'Aman. Et là, le vendredi, ils ont eu 12 portions. Ça veut dire qu'ils ont eu 3,2 kg chacun pour qu'ils puissent avoir pour le vendredi et qu'ils puissent avoir aussi pour le samedi. Alors quand même, le vendredi, Ken, il avait un peu plus de bracha que les autres jours. Parce qu'en lui, Ken, il y avait la bracha. Alors le Zohar, il continue et il dit c'est là que tu vas comprendre Yom Ha-Shishi. Pourquoi on n'a pas dit dans la création Yom Ha-Rishon, Yom Ha-Sheni, Yom Ha-Shelishi. On a dit Yom Ha-Shon, Vayere Vayiboker, Yom Echad. Vayere Vayiboker, Yom Sheni. Vayere Vayiboker, Yom Shlishi. Et ainsi de suite. Arrivé au vendredi, on a dit Yom Ha-Shishi. avec l'article Hey, la lettre Hey en évidence. Ha-Shishi, le vendredi, le vendredi. Pourquoi le vendredi ? Il dit ici Hey, c'est le 5 jours de la semaine. Qui veut dire que le 5 jours de la semaine a été béni par le Shishi, par le 6ème aussi. Parce que le Shishi, il l'a stocké pour pour le samedi aussi. Samedi, il a béni toute la semaine. Alors quand même, le vendredi, il y avait aussi une bénédiction. Parce que le vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Et le vendredi, il a eu sa portion et la portion du lendemain qui est le Shabbat. Alors c'est pour ça, Ha-Shishi, le Hey, qui représente, qui est en valeur numérique, 5, qui représente le 5 jours de la semaine qui sont bénis du vendredi et aussi du samedi. Baruch Adonai l'Aulam. Amen et Amen.